Allez les amis, on continue. Donc on continue. Ve'aftale recha kamocha, t'aimerais ton prochain comme toi-même. On est maintenant dans haute guimelle, dans haute bête pardon, mais dans le petit guimelle du Shlach HaKadosh. Donc on avait parlé, nous avait dit le Shlach HaKadosh. Une des choses qui fait qu'on a eu notre prochain, c'est la Khinah. On avait développé ce sujet-là, donc la jalousie. Voilà, Shlach HaKadosh, Shlach HaKadosh, ça c'était un gros sujet, un gros dossier. Ça peut entraîner beaucoup de haine. Tu devrais utiliser le concept de Shlach HaKadosh pour dire pourquoi on n'a pas été au cas 46 en fait, c'est d'accord en fait, Shlach HaKadosh. Vraiment Shlach HaKadosh, là c'est vraiment Shlach HaKadosh. On a un abattement d'impôts. Ah ouais, pourquoi on a un abattement ? Non ça c'est pas normal. Franchement on veut bien donner. Donne, donne, donne. Alors écoutez bien. Là il vient, il dit le Rav. Donc il y a une autre sorte de haine. Alors c'est pas que tu vas haïr l'autre parce qu'il y a une jalousie, à cause d'une compétition. Il dit la même manière en général on aime ceux qui nous ressemblent. En général tu t'attaches aux gens qui te ressemblent. En général tu as des atomes crochus avec des gens qui te ressemblent. Tu t'attaches aux gens qui te ressemblent. Tu t'attaches aux gens. Tu t'attaches aux gens qui te ressemblent. Tu t'attaches aux gens qui te ressemblent. Tu t'attaches aux gens qui te ressemblent avec l'autre. Automatiquement c'est naturel. Il dit c'est naturel. On va déjà créer une distance et cette distance ça peut créer la haine. Et on le voit d'ailleurs. C'est tellement d'actualité. Oui 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 mais ça peut amener à la haine. C'est ce qu'on dit. Cette distance et cette différence peut amener à la haine. La haine de l'autre vient très souvent il dit de la... Oui, aïe, aïe. Regarde moi c'est cette haine raciale qu'il peut y avoir entre les noirs et les blancs. En fait c'est quoi ? C'est la différence de peau. Pas chou, c'est la différence. Il n'est pas comme moi. Donc un blanc on va dire de manière absurde mais naturelle. Il va se sentir plus on va dire attiré par un blanc. Et une personne de couleur de peau noire alors qu'il va être plus attiré par un noir. Mais c'est... On va dire c'est... Malheureusement, heureusement c'est universel. C'est comme ça. Non, c'est le côté psychologique humain de la chose. C'est pas animal. Côté psychologique humain de la chose. Encore une fois, je répète. Parce que l'homme... Attends, je te dis j'avais dans les grosses différences. Je te parlais dans la grosse différence entre blanc et noir. Ça n'existe pas ça. En général, les blancs sont avec les blancs et les noirs avec les noirs. Alors il y a certains milieux où... D'accord, il y a... Mais... 80% malheureusement. Bien sûr. Mais je te dis, à 80% malheureusement, malheureusement, dans la tête des gens. D'ailleurs, rentrez sur YouTube, il y a des vidéos trottoirs où les gens disent « Est-ce que vous accepterez que votre fille s'est épuisée ? » Un noir en France, il te dit ça. 80% des parents, ils te disent même pas en rêve. « Je suis pas raciste, mais je... » Non, la culture, c'est pas la même. Mais parce que c'est différent. 80% ils te diront non. Et pas forcément parce qu'ils sont racistes dans le sens... Le peine du terme, d'accord ? Parce qu'on est différents. On n'est pas les mêmes. Vous comprenez ? Ça, c'est vrai quand c'est ? Comment ? Il ne faut pas dire que le peine est raciste. C'est attaqué pour ça. C'est vrai ? D'accord. Bon, je parlais... Non, si tu diffuses. Oui, j'ai compris. Attention. Non, il diffuse. Je diffuse. En tout cas, le père, c'est sûr qu'il était raciste. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas après le reste. Jean-Marie, il n'y a pas de SAFEC sur JM. D'accord ? Il n'y a pas de SAFEC. Là, c'est foutu. Écoutez bien. Alors ça, c'est vrai quand il y a des différences énormes. Mais même comme il a dit à Abim Mikrel, même entre blancs, entre guillemets, il y a des différences. Après, parce que lui, c'est un Français, là, c'est un Anglais. Toutes les guerres du monde. Toutes les guerres du monde. Sur quoi elles ont débuté ? Voilà. Sur les différences qu'on avait. Les Français, ils haissaient les Anglais. Les Anglais, haissaient les Français. Après, ça retournait entre les Français et les Allemands. Les Allemands et les Français. C'était des haines. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes... Donc, encore une fois... Après ces choses-là, c'est vrai ? Mais cette haine, dit le Shlach HaKadosh, elle peut être engendrée, souvent engendrée par les différences. Et très souvent, malheureusement, il faut arriver à dépasser les différences. Et en vérité, comprendre... Elle est retransmise de cœur en fils. Tout à fait. Tout à fait. J'allais le dire. Il y a fait mode. C'est l'éducation. Là, on est vraiment enregistré. On nous parlera tout à l'heure. Parce que tu vois, Jean-Marie, je m'en fous. Mais alors là, c'est chaud. D'accord ? Là, c'est chaud. On en parlera plus tard. Ok ? Tout en sachant... Ouais, on en parlera plus tard de ce sujet-là. D'accord ? D'accord. Donc, en vérité, pour arriver à dépasser cette haine, on va dire, naturelle, de la différence... Regardez, on en rigole un petit peu. Et nous, on en rigole vraiment. Parce que nous, c'est de l'humour. Et ce n'est que de l'humour. Mais je connais des gens, mais je suis sérieux. Bon, ce n'est pas la majorité. Vraiment, c'est la minorité, mais j'en connais. Vraiment, entre Marocains et Tunisiens, il y en a qui ont la haine, quoi. Non, mais je suis sérieux. Le mec, il a un problème psychologique. On rigole, on taquine. C'est comme tu dis Livournais à l'époque avec les Tunisiens. On taquine. Non, non, mais on ne dit pas qui quoi. Mais Bémet. Non, mais je suis sérieux. Ça peut arriver à de la haine. Regardez, regardez ce qui se passait en Tunisie entre les Tunisiens et les Livournais. Ils avaient chacun leur cimetière. Chacun leur rabbin. Chacun leur... Ils ne se mélangeaient pas. Ils ne se mélangeaient pas. Ils ne se mariaient pas entre eux. Moi, mon grand-père paternel, quand il a épousé ma grand-mère, donc ma maternelle, elle était d'Italie, donc Livournaise. Ils se sont mariés tout seuls. On m'a raconté ? Tout seuls. Ils n'avaient pas accepté le mariage. Personne. Ils se sont mariés seuls. Ils sont partis. Après, il a dit que je me marie. Non, mais il faut être malade. Pourquoi ? Parce qu'elle est Livournais... Quel rapport ? Elle est noire. Elle a les mêmes doigts. Elle est noire. Elle n'est pas qu'à voler, elle est noire. D'accord ? Elle a les mêmes doigts que toi. Ils pensent comme toi. Ils ont tourné, il a un machin. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est la différence ? Makara. Betselem elokim. Ce qu'il a dit le Shlachadosh. Betselem elokim. Regardez jusqu'à où on peut aller. Cette signa, cette haine. Bemet, cette haine. Ashkenas faran. Qu'est-ce qu'il fait la différence ? Parce que c'est la différence. C'est normal. Non, mais je suis très sérieux. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que la différence, la différence de culture. L'Ashkenas, il est plus européen. Le Sfad, il est plus arabique, on va dire. Donc, les cultures sont différentes. La façon de manger est différente. Aujourd'hui, on doit beaucoup moins, mais à l'époque. D'accord ? Il y a vraiment une différence de culture complètement. Nous, c'est plus... Ah ! Quelles sont les jolies ? Les filles de... Non, je rigole. D'accord, c'est plus la vie, comme ça. Mesdaranien. Calme-toi. Alors que là-bas, c'est un peu plus iceberg. D'accord ? C'est un glaçon, un peu plus... Voilà. Alors, quoi, c'est différent ? Accepte. Donc, il dit le Shlach Kadosh. Très souvent, malheureusement, il y a une deuxième donc. On avait parlé de la Kina, donc la jalousie qui amène à la haine. Et autre chose qui peut amener à la haine, malheureusement, c'est quoi ? C'est la différence. Sentir cette différence. Et il dit, psychologiquement, c'est naturel. L'homme, il est fait comme ça. D'ailleurs, tu vois, dans l'amour aussi, c'est pareil. On n'est plus attiré vers les gens qui nous connaissent. Vers les gens qui nous ressemblent, pardon. On n'est plus attiré vers les gens qui nous ressemblent. Automatiquement. Automatiquement. Il dit, bon, mais celle-là, elle n'est pas aussi, entre guillemets, aussi grave que la première, mais elle est très grave. On n'a caché les taquennes. Mais il dit, celle-là, par contre, elle est très difficile à réparer. À réparer. Cette haine qu'on a de l'autre parce qu'il est différent de nous, cette haine, elle est très difficile à réparer. Très difficile à réparer. Pourquoi ? Comme il a dit avant, parce que c'est betteva. Parce que c'est naturel. Et c'est très difficile de changer sa nature. C'est ce qu'il dit, ce qu'il disait le Rabbi Israël Salanter. Il disait, Rabbi Israël Salanter, c'est plus difficile de travailler une seule mida, une seule trait de caractère, que d'étudier tout le chasse. C'est difficile. Surtout quand les choses sont naturelles. T'es né radin, t'es né coléreux, t'es né comme ça. C'est très, 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 c'est ta teva, c'est la nature. Comment ? Parce que tu es né radin. Ouais, bien sûr, c'est un trait de caractère. Il y a des gens qui sont le plus petit. Radin. Radin, il y a des gens qui sont radins, ouais. Dans l'immeuble de mes parents. Je ne sais pas s'ils écoutent. Il y avait un, mais il se savait radin. Elle est foutue là. Il se savait radin, et il savait qu'il était radin. Il sait, il m'a dit, c'est ma maladie, je suis né comme ça, je ne peux pas. Tu es né coléreux, mais pas radin. En lohaïm. On en parlera, mais la radinerie... La radinerie... Ils ne sont pas en route là-haut. Oui. Étant donné que c'est dans nos gènes, par exemple, d'être coléreux. Ouais, coléreux. Coléreux. Ouais. Colérique, ça existe. Ok, Michela. Est-ce que, quand on est jugé, on est amoindri au niveau du jugement ou pas ? Pas du tout. Pire. Mais au contraire, c'est que si tu es venu dans ça, c'est pour travailler cela. Et tu ne l'as pas fait. C'est relatif. Tu comprends ? Oui, mais quand même, on part avec un handicap. Non. Celui qui est détente. Non. Et celui qui est détente dans ce monde. Et moi, je suis colérique dans ce monde. Non. Chacun, il a... Bien sûr. Chacun a des midotes. Chacun a des midotes. On ne vient pas avec des anges. D'accord ? Alors, tu viens dans ce monde-là pour une mission précise. Et on vient dans ce monde-là pour se travailler. On n'est pas venu pour glander. On est venu pour se travailler. Travailler ses midotes. Voilà pourquoi on est venu. Et toute la Torah. Et toute la Torah que tu vas apprendre, c'est que pour ça. Pour te perfaire, te perfaire, te perfaire. Il dit le Baal Atania. Le père de la Chassidou, Chabad. Le Baal Atania. Il dit, la Gemara, il te dit... Il ne ressemble pas à un élève qui a étudié 101 fois à un élève qui a étudié 100 fois. Et comment il est appelé celui qui a étudié 101 fois ? Il est appelé Eved HaShem. Alors que celui qui a étudié 100 fois, il est appelé Loa Vado. Il a dit... Il est considéré comme s'il n'avait pas servi Dieu. D'accord ? C'est une Gemara dans Chagiga. Il dit le Baal Atania. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne ressemble pas à un élève qui a étudié 101 fois que celui qui a étudié 100 fois. Et celui qui a étudié 101 fois, il est appelé Eved HaShem. Attends. Alvaï que moi, je répète ce que j'ai étudié 100 fois. Alvaï, non ? Alors celui qui a fait 101 fois, lui, il est appelé Eved HaShem, serviteur de Dieu. 100 fois, il n'est pas appelé serviteur de Dieu. Oh, ça va ? Dis-moi que celui qui a fait 101 fois, il est mieux. Mais il n'est pas appelé serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il explique. Pour une seule fois, exactement. Et il explique et il dit 100, 100, c'est comme 10. 100, d'accord ? 100, c'est, on va dire, à l'époque, chacun qu'on étudiait, c'était comme ça. C'était le minagre. Quelqu'un étudiait, répétait 100 fois ce qu'il avait appris. Ce qu'on a fait maintenant, tu le répétais 100 fois. Comme ça, il faisait. Pour se rappeler, pour vivre ce qu'ils étudiaient normalement. 100 fois, comme ça, pour se rappeler. C'est un chiffre imposé, ça. Ouais, c'était comme ça. Bon, alors, il faut comprendre pourquoi 100 d'Afkaz, d'accord ? Comme je dis 100, c'est comme 10, c'est comme 1, c'est une chlemoute. C'est une entité, c'est un complet, c'est quelque chose d'entier. Mais il dit en vérité, ça c'était ce que tout le monde faisait. Tout le monde répétait 100 fois. Il dit à quoi ça ressemble ça ? Il dit à une personne qui vient dans ce monde-là. Lorsque tu viens dans ce monde-là, tu viens avec des midotes. Toi, tu es généreux, mais tu es aussi radin, tu es aussi, tu es cela. Tu viens avec des midotes. Après 120 ans, Akkadosh, Bohu, il ne va pas te dire, mon fils, vas-y, viens. Allez, redonne-moi tes midotes. Si tu vas redonner les mêmes midotes que tu es venu au monde avec, c'est quoi ? C'est que tu as utilisé, comme tout le monde, ton potentiel sans. Akkadosh, Bohu, il dit, Tania, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se transcende. Maintenant que je t'ai donné ces midotes-là, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu as réussi à devenir un peu plus que ce que j'ai ETB à la base ? Comment je t'ai créé à la base ? Le but d'un juif dans ce monde-là, c'est de devenir plus que ce qu'il ETB. Tu as compris, Mickaël ? Tu dois devenir plus que ce que tu es. Et c'est ça l'exemple de 101 fois. Celui qui a fait 101 fois, c'est qu'il ne s'est pas endormi, sucer et laurier. Il n'est pas resté simplement sur son confort et ce qu'il était à la base. Non, il a réussi à se dépasser grâce au midote que je t'ai donné. Mais c'est ça le but de l'homme dans ce monde-là. Donc ça veut dire que l'Achami te crée ? J'ai pas entendu. L'Achami te crée ? Oui. Toi, tu considères que tu es imparfait, donc tu vas améliorer ce qu'Achami a fait. Exactement. Exactement. C'est ce qu'a répondu Rabbi Akiva au César. Il lui a dit, qui c'est qui est parfait ? Il a fait ? Il lui a dit, mais comment c'est possible là ? Si Dieu, ton juif est parfait, il aurait dû créer un être parfait ? Alors pourquoi vous faites l'abri de lui-là ? Pareil. C'est pas mal. Et il lui a dit quoi ? Différent. Il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, il a fait une grande tova à l'homme, il a fait une grande bonté à l'homme. Tu sais quoi ? C'est que l'homme il va s'associer à Masté Bereshit. Lorsqu'on fait l'abri de Mila, l'Achami a pas fini le monde. Il dit, maintenant je l'ai créé tel qu'il est, mais c'est à toi l'homme de le parfaire. C'est à toi l'homme de le terminer. Pareil, l'abri de Mila. Qu'est-ce qu'on fait en vérité ? On vient, quand on fait l'abri de Mila, on s'associe à Akadosh Bohu Ben Maase Bereshit en ayant créé l'homme. C'est ça qu'Hashem il veut. Hashem il crée une association avec nous. C'est pas un orgueil de l'homme. Non au contraire, c'est toute la grandeur de l'homme. Et pourquoi Hashem il a fait ça ? Pour montrer au contraire, pas au niveau d'orgueil Miquel. Mais pour montrer le potentiel et la confiance que Dieu l'a donné en toi. Et le travail qu'on doit accomplir. Et la responsabilité qu'on a par rapport à ce monde là. L'homme il doit perfaire ce monde, oui. L'homme doit perfaire ce monde. Mais non pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu il a voulu, il aurait pu créer un monde fini. Non. Même au niveau, même au niveau. Parce qu'on parle de l'homme. L'homme il a une brite. Il a le prépuce. L'homme il était parfait. L'homme il était parfait. Oui. Donc c'est le fait d'avoir été expulsé du Gan Eden. Exactement. Exactement. Et à nous maintenant de le réparer. Exactement. Bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est Bidouk Samikiel. C'est exactement ça. Maintenant, c'est pas seulement dans l'homme. Puisque l'homme il vient imparfait puisqu'il a la orla. Il a le prépuce. Et on va enlever le prépuce. On fait la brite Mila. Et on va s'associer à Kadosh Baruch Bema Seberichit. Plus que ça. Même la femme, entre guillemets, lorsqu'elle vient dans ce monde là, ça va te plaire toi Rabbi Mikhaël. Elle est imparfaite. Alors toi, tu l'as dit, elle est le reste toute sa vie imparfaite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On connaît même Sévan. Je ne sais pas. Moi, on connaît même Sévan. D'accord ? Oui, je connais Sévan. En tout cas, la femme, même quand elle vient dans ce monde là, elle est imparfaite. Pourquoi la femme est imparfaite ? Elle a les bétoulimes. Elle a les bétoulimes. Comment un petit bétoulime en français ? La virginité. Elle a sa virginité. Et la gémorale, qu'est-ce qu'elle dit ? La gémorale, elle dit que... La gémorale, elle dit que... Oui, parce qu'elle n'est pas finie. Et la gémorale, en vérité, qui c'est qui finit aussi la femme ? Qui c'est qui finit la création de la femme ? C'est l'homme. Lorsque maintenant, un homme va se marier avec sa femme, avec la femme, il va lui enlever les bétoulimes. Il va lui enlever cette virginité là. Alors maintenant, la gémorale, elle dit... En, Isha, Koret et Brite. La femme ne crée pas d'alliance. Uniquement avec Mishasa au Keli. Uniquement avec celui qui l'a rendu un Keli. Pas dans le sens Ravisham, un ustensile. Un Keli, dans le sens, c'est elle qui va recevoir le Vlad. C'est elle qui va recevoir l'enfant dans le ventre qui va faire et donner naissance. La femme, quand elle vient dans ce monde-là, comme l'homme, elle est imparfaite puisqu'elle a encore la virginité. Entre guillemets, la virginité, c'est une imperfection. L'homme, parce qu'elle n'est pas encore prête à ce pourquoi Dieu l'a créée. Puisque Dieu a créé la femme, pas dans... d'accord, mais a créé la femme entre autres et surtout aussi pour procréer. Grâce à la femme, on procréer. Grâce à la femme, on fait cette nouvelle extraordinaire de conquérir le monde, l'homme, l'humanité. Grâce à la femme. Donc c'est un Keli qui va permettre à l'humanité de peupler le monde, de donner naissance, de donner la vie. Quelque chose d'extraordinaire. Donc qu'est-ce qui va rendre la femme un Keli ? Un moyen. Keli dans le sens moyen. C'est l'homme. Et la Gemara nous dit, la femme, écoutez bien, la femme ne... Corréted Brite, comment on dit Corréted Brite ? Ne scelle d'alliance uniquement avec celui qui l'a rendu, Keli. Celui qui a rendu ce moyen-là. Donc faire très attention à cela. C'est-à-dire que la femme, que tu le veuilles ou pas, au niveau psychologique, elle sera toujours attachée. Si malheureusement elle a fait, avant le mariage, cette Avera-là, elle restera toujours dans sa tête attachée au premier qu'il a, on appelle ça en français, dépucelé, je ne sais pas si c'est dit en français, mais ouais, qu'il a dépucelé. Si elle l'a fait avec quelqu'un d'autre avant, le Olam, elle restera attachée à cette personne-là. Et que si elle le rencontre un jour, il y aura quelque chose qui passe. N, psychologiquement, inconsciemment, ça restera à vie. La Gemara, elle témoigne de ça. C'est maintenant que ça commence. Défleuré. Défleuré, voilà. C'est joli, c'est mignon. Ça, c'est la poésie. Ça, c'est un poète. C'est moi, mais c'est la règle. Non, mais je ne savais pas comment dire. C'est pourquoi j'ai dit ce qu'on dit sur le mot dépucelé. Je ne savais pas. Défleuré. Voilà. Je ne savais pas. Je croyais que c'était un mot tranquille. Donc, défleuré. Excusez-moi. C'est très joli d'ailleurs. Petite tulipe. Et fleuré. Toi, petite tulipe des champs. Un peu pour vous à la folie. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête. Si l'abri de Mila, en fait, c'est de parfaire l'homme, finalement, et de devenir, en fait, l'homme. Oui. Pourquoi, en fait, on l'autorise le Shabbat ? Parce qu'en fait, en fait, finalement, ça donne un coup de parcours, mais il faut faire en sorte que la chose devienne, en fait... Est-ce qu'il y a du coup de parcours ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il se passe au Shabbat ? En fait, c'est joli ce que tu dis. C'est joli ce que tu dis. On ne peut pas... Non, c'est joli. Mais on ne peut pas comparer. Là, ce n'est pas une avoda. Tu comprends ? Tout ce qu'on parle, là, ce que tu... Ça, c'est Baro. Ça, c'est Mila Torah. Et le Doraita, c'est Doche. Parce que c'est un ordre qu'on a eu de la Torah de le faire à 8 jours. Donc, la Torah, elle a dit 8 jours. Mais même au niveau, je vais dire, Moussari, au niveau d'accord, tout ces choses-là, ce n'est pas une avoda comme une avoda Masit. Comment on appelle ça ? Qu'on dit Masit ? Active. Active ? Bonne journée. Gashmi. Ce n'est pas matériel. Je ne vais pas prendre un clou et le... D'accord ? Là, ça va passer par du matériel parce que tu es obligé de prendre un petit... Mais écoutez, mais ici, c'est spirituel. Comme on avait expliqué, je ne sais pas si tu te rappelles quand on a parlé de la bride, il dit que la orla, orla dans la Torah, qu'est-ce que ça s'appelait ? Orla, Rashi, la Torah, il dit orla, c'est quoi orla ? Satoum, atoum. Quelque chose qui bloque, un bouchon. Donc, en réalité, la nechama jusqu'à 8 jours, elle est prisonnière du gouffre. L'enfant, il ne peut pas dévoiler sa nechama. Donc là, c'est spirituel. Et comme il y a, de toute façon, la Torah, elle te dit que tu dois le faire. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le monde de Rabbi Mikhail, oui, à Kardachbourg, c'est sa volonté, il n'a pas créé un monde parfait à cause de la faute d'Anna Marichon, qui a abîmé ce monde-là. Maintenant, nous, de le réparer. Et regardez ce qu'il y a écrit, on termine. Et donc, on doit se séparer, s'éloigner complètement de cette mida-là, mauvaise qui amène à la haine, quoi, à cause de la différence. Parce qu'il y a écrit, tu dois aimer ton prochain de toute ton âme. D'accord ? De toute ton âme. Comme tu t'aimes toi, tu dois aimer lui. Même si ton ami, il est différent de toi dans ses mythes, dans sa culture, dans ses valeurs, dans ce qu'il est. Tu dois prendre sur toi. Et même si tu... C'est quoi Lisbole ? Comment dire en français Lisbole ? Pas Lisbonne. Lisbole. Souvel. Souffrir. Ouais, ouais. Affliger. Ouais, même si ça t'afflige, voilà. Même si ça t'afflige, même si ça fait souffrir, tu dois prendre sur toi. Et arriver à l'aimer. Et pourquoi tu dois l'aimer ? Parce que sache que c'est comme ça que Kardachbourg a créé. Alors si tu l'aimes pas, tu remets en cause comment Dieu l'a créé. On parle pas d'un d'un rachat. On parle des gens différents de toi. Avec des autres cultures, des fausses façons de penser. Tu dois l'aimer. De moins qu'on tue si Dieu veut.